Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, malheureusement, malheureusement, nous n'avons toujours pas l'Evend plus que des j'aime, malgré la rumeur, malgré tous les faits que je vous avancez dans la vidéo d'hier. D'ailleurs, si vous l'avez raté les amis, je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo et surtout pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être bien évidemment informé de toute nouvelle vidéo. Et aussi n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez le contenu de la chaîne, vous le savez, ça aide énormément sur le développement et je vous en remercie également. Donc vous le voyez, toujours pas d'Evend plus que des j'aime. On se demande bien où est passé cet Even plus que des j'aime. Vous regardez, on est vendredi 17, si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois qu'il est apparu, c'était un tout petit peu avant le 5 mars. Donc là, ça commence vraiment à faire très très long. On va dépasser la limite supérieure qu'on avait avant. Avant, il apparaissait tous les 45 jours, puis on est descendu en dessous de 35 jours. Donc là, on est peut-être reparti sur un cycle de 45 jours. On va bien voir, on ne sera pas là en tout cas, même s'il apparaît d'ici dimanche, on restera dans le cycle de 45 jours. Si c'est plus long, il n'y a pas de raison à avancer en tout cas. Je vais solliciter le support VIP pour voir leur retour par rapport à ça, même si je ne pense pas qu'ils vont nous répondre. Et on le voit au niveau des events, c'est toujours aussi pauvre. Donc heureusement, on a le KVK. Mais sinon, en ce moment, on le voit bien, le MGE, le plus grand gouverneur, c'est du classique, on l'a tout le temps. La cérémonie de Karuak, bon écoutez, elle est bien, elle est top. Ça nous permet d'avoir beaucoup, beaucoup de sculptures en or. Mais en tout cas, ça reste pauvre Japon, Anami plutôt, et armée surpuissante. Bon, ça reste des events mineurs. On aimerait bien avoir un petit peu plus d'action. Surtout que ce KVK là, on en revient tout de suite au KVK. Ce KVK qui vient de commencer est pour le moment très, très calme. Puisqu'on a, on ne sait qu'avec plus calme, qui est plus axé sur les points d'honneur. Comme on en discutait justement hier encore. On le voit à l'étape 1, la phase 1. Tac, on va y aller dans Lumière contre Ténèbres. La phase 1. D'ailleurs, j'ai des petits coffres à prendre. On va les prendre, on va donner du bois. Allez, la phase 1, Lumière contre Ténèbres qui vient de se terminer. On l'a gagnée cette phase 1. On le voit bien. Là, il nous reste 2 jours, 12 heures avant l'étape, la phase 2. La phase 2, je vous le rappelle. Si vous avez raté la vidéo de dimanche dernier, je vous invite à aller la voir. Et surtout, on explique toutes les phases dans cette vidéo. La phase 2, je vous le rappelle, ça va être battre, pas battre. Utiliser, pardon, des accélérateurs de tout type. Alors, encore une fois, je vous invite à ne pas utiliser les accélérateurs de training, d'entraînement de troupes, puisque vous en aurez besoin dans la phase 5. Donc, utilisez tout type d'accélérateurs, mais surtout pas les accélérateurs d'entraînement. Encore une fois, gardez-les pour la phase 5. Donc, on le voit, cette étape 2, il y a un cooldown, malheureusement. Et c'est ça qui fait que ce KVK va durer 42 jours et qu'il va être assez long. Et il va y avoir des phases mortes, puisque là, on n'a pas de combat en cours. On n'a rien à faire, à part attendre cette phase 2 et claquer nos accélérateurs. Donc, c'est un petit peu mou, sachant qu'également, si on va dans les points de pH, alors les points d'honneur, si on y va, c'est dans roulement. On le voit, ça monte assez facilement. Je n'ai rien fait de particulier, je n'ai pas encore claqué mes potions de points d'action. J'ai déjà 13 600 points. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup à la fois, parce que 13 000 points, sans avoir rien fait de particulier, c'est quand même énorme. Juste farmer. Donc, ça monte vraiment de vie sur ce nouveau système. Et comme je vous le disais, on a gagné cette première étape. On perdait de 10 millions juste avant la fin. Et là, on a gagné. Donc, si on va le voir, j'ai fini classé, ce qui nous a permis à tous d'empocher, enfin tous ceux qui sont classés. J'ai fini 140e, il me semble, voilà. Tous d'empocher des sculptures, une sculpture en or, parce que même le premier, il n'a qu'une sculpture en or. Donc, c'est bien. Je crois que c'est, je ne sais plus les combien premiers, je crois que les 300 premiers ont une sculpture en or, s'il ne nous le met pas. Non, il ne nous le met pas. En tout cas, c'est vraiment, vraiment bien. C'est une petite rivière sympa. Et ce qui est sympa aussi, c'est les pièces de Soluna. Les 6 pièces de Soluna, les 6 fois 100 pièces de Soluna. D'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué une petite chose, je ne l'ai pas vu tout de suite. Je ne l'ai vu que plus tard dans le jeu. Donc, peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas vu et je vais vous montrer un petit truc sur les pièces de Soluna. Les pièces de Soluna, quand vous les gagnez, elles n'apparaissent pas ici dans la grâce de Soluna. Si vous allez dans la grâce de Soluna, vous voyez, j'ai 28 pièces là. Et bien, si j'ai des pièces que j'ai gagnées en récompense, soit d'une étape, l'étape 1, vous rapportez des pièces. 29 fois 100, par exemple. Là, je vais gagner 6. Et bien, il ne les stack pas automatiquement là-haut. Il faut que j'aille dans mes objets et dans la partie ressources. Et tout en bas là, juste après l'or, j'ai les pièces qui apparaissent et il faut les dépenser. Vous cliquez dessus et vous mettez utiliser comme toute autre ressource. Et là, à ce moment-là, elles apparaîtront dans votre arbre et vous pourrez les utiliser. Donc, pensez-y. Vous avez peut-être des stocks qui sont ici et que vous n'avez pas encore claqué. Pensez à bien les dépenser. Si vous ne les dépensez pas, si vous ne les utilisez pas, elles n'apparaîtront pas dans votre arbre. En parlant de choses qui peuvent être surprenantes, il y a beaucoup de bugs en ce moment depuis le patch. Après cela, on en viendra au pari, côté Horus et Anubis. Mais en tout cas, là, je voulais vous montrer quelques bugs. Deux gros bugs déjà. Avant de parler et de vous les montrer, il y a les bugs de chat déjà. On en a énormément des bugs de chat. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment plein, plein de bugs. L'historique qui disparaît, qui réapparaît, des frizzes sur le chat. Je n'ai jamais eu autant de bugs. Là, donc, c'est vraiment très surprenant. J'ai rarement vu un patch qui a apporté autant de bugs. Oui, alors attendez, on va se débarrasser de la vérification anti-bots et voilà. Et donc, tous ces bugs-là, j'en ai vu d'autres. Par exemple, regardez, certains ont quasiment le pire des bugs que j'ai vu. Regardez ce screen, ils achètent des packs. Pour ceux qui n'ont jamais acheté, quand vous achetez un pack, vous recevez un mail qui vous donne les packs que vous recevez. Les items que vous recevez, il y a un mail qui les résume. Et donc, vous pouvez aller voir ce que vous avez acheté, même s'il vous les met automatiquement. Et bien, certains, ils achètent un pack, ils reçoivent ce mail-là avec un icône qui leur dit « Contactez le support ». Super sympa, quoi. Donc, les mecs, ils lâchent quelques euros, quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Ils reçoivent un beau mail. Ils n'ont pas leur item. Ils ont un mail et ils doivent contacter le support. Quand on connaît la qualité du support, on se doute qu'ils ne vont pas avoir leurs items tout de suite. Donc, j'espère qu'ils ne sont pas pressés. Il ne faut pas être pressé quand on a ce genre de bug. Donc, c'est le premier des deux bugs que je voulais vous montrer qui est un peu le bug du moment et qui est assez démoralisant. Il faut vraiment que là, Lilith fasse quelque chose rapidement pour qu'on ait beaucoup moins de bugs, y compris le chat. Et le deux second bugs que je voulais vous montrer, regardez, pour aller voir vos KVK et préparer les chroniques. Donc, bien évidemment, je me prépare à faire des chroniques suite à l'ouverture des portes de niveau 4 et 5 sur les différents royaumes. Dès qu'on va avoir un peu de baston et aller visiter les différents KVK pour voir tout ce qui se passe un peu partout et vous en informer aussi des gros combats qui méritent qu'on s'y attarde. Et donc, je vais sur vos royaumes et quand je vais sur vos royaumes, déjà, j'ai remarqué, ils ont patché quelque chose sans rien dire. Juste après le patch, quand on allait sur un autre royaume, les forteresses n'apparaissaient plus, les forteresses du royaume. Donc là, on les voit de nouveau, les forteresses des autres royaumes. Donc, on ne les voyait plus, ils ont patché ça de manière silencieuse. On n'a pas eu de donne pour ça. Ça refonctionne. Mais regardez, si je retourne sur mon royaume, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un code erreur qui apparaît. Code erreur E9181. Super. Et je l'ai tout le temps. Je me trimballe, regardez. Je l'aurai tout le temps. Maintenant, si je veux qu'il disparaisse, il n'y a pas de surprise. Il faut que je kill l'application et que je la réouvre. Tant que je ne l'aurai pas fermé et réouvert, j'aurai ce fameux bug. Donc, c'est super. C'est magnifique. C'est vraiment... Quand je retourne sur l'autre royaume, le 1154, je ne l'ai plus. Si je retourne sur le mien, il est là. Donc, c'est super. Un beau bug. Heureusement, ça ne fait pas crash le jeu. Quoique, je ne sais pas. Peut-être qu'à la longue, ça fait crash le jeu. Puisque ça peut faire des codes d'erreur qui font crash le jeu. Mais en tout cas, là, pour le moment, ce bug-là est assez ridicule. Sérieux, les mecs, ils ont dit qu'ils ne testent pas avant de nous mettre des patchs. Surtout que le patch, rappelez-vous. Le patch, il a été rocambolesque. On a eu 3 heures, rajouté 2 heures, puis une demi-heure. Il a réouvert 5 minutes. Ça a été n'importe quoi pour, au final, nous apporter quand même beaucoup, beaucoup de bugs. C'est toujours dommageable quand c'est comme ça. Passons à présent au pari du côté de la Ligue Aorus. On ira par la suite voir le côté Anubis. Donc, vous le voyez déjà sur les résultats des 16e de finale. On a 3 paris, 3 gros paris de perdus. Et surtout, un très gros pari de gagnés. On s'est bien refait grâce au JWM2. On avait prévu qu'ils gagnent contre les UCS. Je le savais que c'était risqué. Je vous avais fait quand même, au total, 4 paris. 3 étaient risqués. 1 était peu risqué, les SW contre les NB2. J'avais ça indiqué que c'était peu risqué, que les SW auraient dû gagner. Mais ils ont perdu. Ils avaient pourtant la cote pour eux, mais ils ont perdu. Les 89PX et les 166 points d'exclamation ont perdu eux aussi. Mais c'était les paris dans la cote. En revanche, heureusement, les JWM2 ont gagné. Ça vous a permis de nous refaire. Et donc, si vous avez suivi mes paris à la lettre pour ces 16e de finale, vous avez gagné 3 000 aurics. Moi, c'est ce que j'ai gagné. J'ai gagné 2 996 aurics exactement. Je suis bénéficiaire. Donc, normalement, si vous avez suivi la même chose que moi, vous êtes rentable. On a bien maximisé 3 000 aurics. Bon, ça ne reste pas une somme colossale, mais c'est pas mal. Sachant que ça nous a permis déjà, avec les paris des tours précédentes, d'acheter dans le store ce qui nous intéressait. Donc, maintenant, là, on est tranquille. On va pouvoir faire des paris et pouvoir assurer d'un côté et peut-être prendre quelques risques. On va le voir selon les matchs. En revanche, sur Atrait de l'or, sur Oeil pour le talent, pardon, on est toujours dans la course puisque je vous ai indiqué, dès le départ, qu'il fallait parier sur JWM. Les JWM sont impressionnants et écrasent tout le monde à tous leurs matchs. Donc, vraiment, si vous n'avez pas encore parié sur eux, mettez un beau billet dessus. Parce que certains voient les HKL gagnants qui sont aussi impressionnants. Mais les JWM, pour moi, sont ceux qui vont remporter cette saison de la Ligue Osiris, cette saison 2. Passons aux mises en ligue à présent. Et on va voir, mises de ligue, pardon, et on va voir ce que je vous conseille, moi. Donc, prenons, on va commencer par les matchs sûrs, pour moi, les cotes fiables. JWM contre P245. Donc, on a les JWM qui sont ultra impressionnants, comme je le disais, qui vont rencontrer les P245. Donc, les P245 de Baba et de Rony. Donc, forcément, on a là un match dans le match, puisque on a le fait que les P245 avec Baba sont déjà une alliance et un serveur ultra visible. Ils ont quand même Baba et Rony. Donc, le roi des baleines, Baba, et l'un des plus importants youtubeurs de ROK, qui est Legendary Rony, qui vient de nous revenir en forme, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, où je vous l'indiquais. Donc, c'est bien pour lui, c'est bien pour eux. Ils récupèrent un de leurs commandants. Donc, c'est top. Ils vont être opérationnels pour ce match de Ligue Osiris, qui aura lieu demain. C'est le dernier match demain, puisqu'il a lieu à 17h heure française, 15h heure UTC. Donc, pour moi, malheureusement, pour Baba et Rony, pas de surprise sur ce match. On va parier dans la cote. On va parier sur JWM. On fait un petit pari, parce que, malgré le fait que les JWM ont la cote vraiment pour eux, et donc, on pourrait parier beaucoup sur eux, il n'y a pas beaucoup de gains à faire. Vous le voyez, il y a 115 000 d'un côté contre 12 000. On a une cote d'environ 1 contre 10. Donc, même si on pariait 10 000 au RIC, on n'empocherait que 1 000 au RIC. Ce n'est pas du tout intéressant comme pari, sauf qu'il vaut mieux parier sur eux, comme je vous le dis souvent, il vaut mieux parier sur eux plutôt que de laisser Léorique dormir dans votre store. Donc là, pour le coup, on parie JWM une petite somme. Ça ne sert à rien de parier grandement. Deuxième match, mais aucun risque pour celui-là. Deuxième match, NB2-JWM2. On le voit. Alors là, les NB2 sont une cote défavorable. On a à peu près 1 contre 2 là en cote. Donc, est-ce qu'on parie sur les NB2 ? Est-ce qu'ils peuvent faire l'explo ou la surprise ? Pour moi, non. Pourquoi ? Les NB2 ont été très bons. Ils ont assuré. Ils ont gagné. Ils ont perdu contre les 89 PX. Donc déjà, ça donne une indication. Ils ont gagné contre les SOT. Grosse alliance les SOT. Et ils ont gagné contre les SW. Très grosse alliance, celle de Shizgul. Donc là, ils sont quand même en forme. Mais si vous regardez de l'autre côté, les JWM2 sont en super forme. Les JWM2 ont perdu contre les MFLD. Mais pourquoi ils ont perdu contre les MFLD ? Ils ont perdu parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver du même côté dans le tableau que les JWM. Donc pas de surprise sur leur défaite. Leur défaite est stratégique et ne donne en rien une indication. Sinon, on aurait eu un match JWM, JWM2 avant la finale. Là, ils sont assurés d'être chacun d'un côté du tableau. Donc c'est malin de leur part. Et de l'autre côté, ils ont battu les UCS qui sont les seuls qui ont battu pour le moment les OV depuis deux saisons. Il n'y a qu'une alliance qui a battu les OV, c'est les UCS. Donc ils ont sorti les gros UCS qui étaient vraiment en super forme. Donc là, les JWM pour moi, la finale, ce sera JWM contre JWM2. Je me trompe peut-être. Les OV vont peut-être s'immiscer là-dedans. Les HKL vont peut-être s'immiscer là-dedans. Mais en tout cas, c'est une cote pour moi sûre aussi. C'est pour ça que sur ce match-là, je parie sur les JWM2. Si on continue dans les deux derniers matchs, et vous le voyez, moi, j'ai quand même pris un très gros risque. Donc OV, C9N. Sur OV, C9N, je parie bien évidemment sur les OV. Les C9N sont une grosse alliance, mais pour moi, ils ne sont pas en Osiris, en ligue, du niveau des OV. Les OV ont pulvérisé les ROS et les ZERO. Les ROS, c'était des très très gros clients. Donc ils les ont vraiment maîtrisés. De l'autre côté, les MFLD, ce n'est pas n'importe qui non plus. Donc les OV les ont sortis et ils ont maîtrisés pendant tout le match. Ils ont été perdants au tout début. Mais après, dès que la machine s'est lancée, les OV ont été inarrêtables sur ce match-là. 6000 d'écart contre les MFLD, c'est énorme. Donc pour moi, il n'y a aucune surprise non plus sur ce match. Et aucune possibilité que les C9N gagnent. Donc ça ne sert à rien de parier contre les OV. sauf un cataclysme. Pour moi, les OV, les JWM2 et les JWM ne peuvent pas perdre leur match. Dernier match, et vous le voyez, j'ai parié gros sur les BBTH contre les HKL. La cote est contre moi. On a une cote de 1 contre 4. Une cote de 1 contre 4. Donc ça veut dire qu'on va gagner 4 fois sa mise. Les HKL sont ultra favoris de ce match. Les HKL ont écrasé les 1008, les GOGT et les K9T. Et de l'autre côté, les BBTH ont battu les V163, les N3X et les 166 points d'exclamation. Alors, pourquoi ? Regardez, les matchs, ils sont les cotes des BBTH. Leurs matchs, ils ont gagné à chaque fois de très peu. De l'autre côté, les HKL ont gagné largement. Les HKL sont en ultra forme. La puissance totale des deux équipes est équivalente. Pourquoi ? Je crois au BBTH. Je crois au BBTH pour la simple et bonne raison que les alliances, les gouvernements, les gouverneurs plutôt, ou les royaumes, les alliances de ces royaumes qui ont affronté les BBTH sont tout de même beaucoup plus puissantes en termes de stratégie de Ligue Osiris que celles qui ont affronté les HKL. Excepté les 1008 qui étaient quand même en forme, je trouve que les V163, les N3X et les 166 sont des meilleures équipes Osiris et ont fait des plus beaux matchs avec plus de stratégies que de l'autre côté, les K9T, les GOGT et les 1008. C'est pour ça que pour moi, le fait que les scores aient été serrés entre les BBTH et leurs adversaires n'est pas une indication fiable. Au contraire, ça nous montre que les BBTH ont vraiment maîtrisé de bout en bout leur match et c'est pour ça que je parie contre eux et c'est pour ça que là, vu que moi, je n'ai plus besoin de mes Oryx, j'ai déjà vidé le store en partie de ce qui m'intéressait, je parie fortement 5000 Oryx pour en empêcher jusqu'à 25 000 Oryx donc 20 000 plus ma somme de départ si ça gagne et si ça perd, j'en perds 2500 et je n'en ai pas besoin donc attention, je vous invite à suivre ce pari et à parier fort que si vous n'avez pas besoin d'Oryx particulièrement, investissez sur ce match-là en contre-côte contre HKL, ça peut être un gros coup mais n'investissez que les Oryx que vous êtes prêts à perdre. Passons à présent du côté de Anubis. Côté Anubis, là, on le voit, on a été plus précis dans les paris puisqu'on a eu que deux paris perdants sur les CM2 finales. malheureusement, notre gros pari, les 47A contre les One V, eh bien, les 47A ont perdu à la surprise générale de plein de monde. On m'a donné l'information que c'était à cause principalement d'une erreur individuelle des 47A. Bon, je n'ai pas plus d'infos que ça mais en tout cas, c'était vraiment la surprise et c'est là qu'il aurait fallu parler aux One V mais les One V étaient tellement défavorables sur ce match-là que je ne les voyais pas du tout gagner et de l'autre côté, les BQQM ont perdu contre les VNFV aussi là, une surprise mais pour le reste, on est positif donc il n'y a pas de souci on est rentré largement dans nos frais là-dessus sauf si vous avez parié beaucoup plus que moi et surtout avec les tours d'avant où on a fait des gros coups sur les tours d'avant vous voyez, on avait encaissé par exemple Obu contre je ne vais jamais le prononcer ça contre F71Z pour 439,5 on a encaissé 1180 donc là, si vous m'avez suivi vous étiez déjà blindé donc on peut encaisser une petite perte donc allons sur mise en ligne on était déjà sur le bon tableau One V contre NBA 1 donc vous le voyez moi, je pense que les NBA 1 vont gagner ce match pourquoi ? parce que je pense que les NBA 1 sont inarrêtables sauf en finale là, ils sont très puissants donc pour moi ils ont maîtrisé tout leur match et les One V n'ont pas sa place pour moi en quart de finale ils auraient dû sortir contre les 47A donc pour moi les NBA 1 sans surprise vont gagner ce match là et ils vont gagner assez facilement et on voit la cote est très très favorable 32 000 d'un côté 665 000 de l'autre on a une cote de dingue de 1 contre 20 là donc les One V malheureusement là ça va être difficile pour eux ensuite on continue les NCB contre les VNFV pareil les NCB sont d'un niveau très nettement supérieur quand même à celui des VNFV donc pour moi les NCB vont gagner sans surprise ce match là là le dernier match sur 411k contre Ligue pour moi les 411k vont écraser les Ligue les 411k pour moi sont les gagnants de ce côté de Ligue compté Anubis je pense qu'ils vont gagner on le verra bien mais sans surprise je les vois gagnants là où je fais un pari à contre-côte c'est les 13-41 contre les FN alors beaucoup voient les FN gagnants voient gagner cette Ligue moi je les vois sortir à ce tour là face aux 13-41 les 13-41 sont impressionnants impressionnants de maîtrise pour moi ils vont battre les FN ils ont une légère cote défavorable c'est un risque donc j'ai parié sur eux mais attention encore une fois là moi je prends un risque là sur celui là mais je me moque des Oryx sur ce compte là c'est qu'un compte de pari donc ne pariez en contre-côte que les Oryx que vous êtes prêts à perdre c'est un vrai risque les FN sont très forts là il y a une chance sur deux de perdre ou une chance sur deux de gagner donc ne prenez ce risque que si vous vous moquez vraiment de perdre la moitié de vos Oryx parce qu'il y a un risque que les 13-41 gagnent mais il y a aussi un risque qu'ils perdent réel ça va être un match très serré à mon avis si je ne me trompe pas normalement pour moi là ça va être un beau match le match à suivre côté Anubis voilà pour les paris côté Anubis on va se quitter les amis sur la mise en ligue côté Horus avec ce pari de ouf que je fais sur les BBTH les BBTH il faut que vous assuriez les BBTH s'investissent peu dans leur KVK puisqu'ils veulent migrer juste après ce KVK donc ils sont vraiment à fond sur la ligue je leur souhaite vraiment de gagner je souhaite qu'ils gagnent pour qu'on se blinde de Oryx là j'ai pris un gros risque j'espère qu'il va être payant s'il est payant c'est bon on sera refait encore une fois n'investissez que les Oryx que vous êtes prêt à perdre dont vous n'avez pas besoin pour faire vraiment évoluer votre compte moi là tous ces Oryx là je vais peut-être renforcer encore ma mise de 5000 il a passé à 10 000 je ne sais pas je vais voir dans les deux jours qu'il me reste devant moi en tout cas encore une fois on prend un gros risque mais il faut savoir s'amuser et pour moi ça fait aussi partie du jeu de prendre un risque là dessus voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus